Comprendre aujourd'hui pour défier demain La question de l'impact de l'intelligence artificielle sur la justice nous illustre bien un vide démocratique majeur aujourd'hui dans l'élan de la numérisation de la société. Non pas qu'aujourd'hui on ne soit pas ambiant, on adopte tous ces technologies de fait. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pratiques. Et on le voit dans le domaine de la justice, cela permet d'apporter a priori un certain nombre de réponses sur l'incertitude, etc. Maintenant, on calcule statistique. Est-il une source de droit ? C'est extrêmement intéressant. Alors que le droit se nourrit avant tout d'un cadre juridique de la loi. Et la loi qui est une expression démocratique majeure, qui témoigne d'un projet de société, et qui passe par des solutions de démocratie représentative, où on élit des élus, et ces élus délibèrent. Et ensuite, à partir de là, un cadre juridique est posé. Les statistiques ne jouent pas tout de ça. Elles prétendent, par l'agglomération de données, pouvoir présenter en effet une valeur, mais une valeur qui doit être interprétée, qui doit être contextualisée, et qui en tant que telle, n'importe quelle statistique, ici en première année le dirait, ne peut pas constituer en tant que telle une loi ou un cadre normatif. Ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, le défi démocratique est de voir réinjecter cette réflexion sur la transformation de la société par le numérique dans le débat démocratique. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi extrêmement intéressant. C'est celui de la déclaration de Montréal. Un ensemble d'universitaires se sont lancés, interpellés par les questions que nous voulons évoquer aujourd'hui de ce vide démocratique, sur la transformation de la société. Et se disent, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des principes aujourd'hui sans réinventer du droit ? Les droits fondamentaux, droits de l'homme, restent stables. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à cela y apporter une couche de lien, en tout cas un liant avec les citoyens, pour se dire qu'il y a des principes majeurs qui devraient aujourd'hui préexister à cette transformation numérique de la société ? En banc d'universitaires, ils ont travaillé, ils ont établi une somme de principes, mais ils n'ont absolument pas du tout eu la prétention de dédicter des principes en tant que tels, de les livrer au public comme une sorte de pensée magique qui devrait s'appliquer à tout le monde. Ils ont ouvert ce document en consultation, et l'ont d'abord ouvert sur Internet. Et ce qui les a saisis, c'est qu'après un mois de mise en consultation, ils avaient eu 80 personnes qui leur avaient répondu. Ils se sont dit que ce n'était peut-être pas le bon mode de démocratie, et ils ont réinvesti l'humain. Ils sont allés dans les bibliothèques, dans des lieux publics, ils ont organisé des ateliers de réflexion, ateliers de réflexion d'ailleurs de manière assez originale, où ils prenaient un cas un peu dystopique, je pense à la série Black Mirror par exemple, dans Un futur proche, où ils posaient un cadre dans des petits groupes de travail avec les personnes, ce n'était pas une grosse conférence, et chacun réagissait. Et en fait, chacune de ces contextualisations était intéressante, parce qu'elle illustrait un des principes que eux voulaient soutenir, la transparence, l'explicabilité, la responsabilité du fonctionnement des algorithmes. Tous ces aspects ont été balayés par cette consultation citoyenne, et ont permis d'avoir un texte qui avait une toute autre légitimité. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, et le Conseil d'Europe s'intéresse à ces questions de démocratie, il y a naturellement une direction générale, ici au Conseil d'Europe, qui s'occupe de ça, et qui est très active sur la transformation numérique de la société, et ses conséquences sur la démocratie. Et il faut se dire que nous avons aujourd'hui une forme de démocratie représentative que l'on connaît bien, qui d'ailleurs est devenue quasiment le synonyme du mot démocratie. On voit par déclaration numérale qu'on a des formes vraiment intéressantes de démocratie participative, où on peut inclure les citoyens dans des processus de réflexion et de construction de réponses, dont du droit. Et à côté de cela, il y a un troisième espace, dont la forme n'est pas très arrêtée, qui serait une forme de démocratie Internet, comme l'appelle Dominique Cardon, dans laquelle chacun s'exprime, on lance un hashtag, on lance sur Facebook un sondage ou des consultations, et on agglomère une sorte de mécontentement, mais sans réellement comprendre quelle est l'idée derrière, politique au sens noble, qui permettrait de faire avancer la société. Et c'est peut-être autour de ça, où nous l'espérons, le Conseil de l'Europe peut aujourd'hui essayer, en tout cas, d'améliorer la compréhension de cette transformation numérique, d'apporter des cadres de réflexion, de façon à mieux concilier les attentes des citoyens avec des projets de société. Je pense qu'on nous va réfléchir à ça, sans méconnaître, encore une fois, les fondements de nos constructions et de nos démocraties modernes, qui passent par de l'état de droit, par du droit positif, par des choses qu'on connaît bien, qui nous encadrent et qui nous permettent de nous développer. Sous-titrage ST' 501